La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limites. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seca est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seca a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai il y a un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. La rage de courir Khalid Seka est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Mais Seka a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai eu un vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada